Yves Ravet, comment travaillez-vous ? Comment avez-vous travaillé sur votre dernier roman ? Je vais avoir une réponse banale, dans le genre comme tous les autres, voilà déjà, mais deuxièmement quotidiennement, mais c'est anodin dans le fait. Je crois que c'est même très sérieux, parce que le fait de répéter jour par jour, ça veut dire que d'une certaine façon, je ne laisse aucun vide entre une séquence et une autre. Je ne dis pas, je la reprendrai dans 15 jours, c'est le lendemain. Ou si je suis dans la première phase, si je suis dans une phase d'écriture où j'ai déjà ma masse de textes qui est prête, c'est ce que j'appelle la deuxième phase. Dans ce cas-là, je peux très bien reprendre dans l'heure qui suit. Mais quand je travaille la première version, je suis devant un travail qui se fait du jour au lendemain. Alors d'un côté, je ne laisse pas d'espace, puis de l'autre côté, j'ai besoin d'arrêter le récit à un certain endroit, qui est choisi par moi, au moment où ça tombe, pour avoir le vide qui me permet quand même de le reprendre, ce qui est le paradoxe par rapport à ce que j'ai dit avant. Du jour au lendemain, vous écrivez la suite de ce que vous avez écrit la veille ? Première version, voilà. Ce que vous avez écrit la veille ? Non, voilà, exactement, c'est ça. Si je termine le lundi soir tel épisode, disons que le personnage vient de sortir de la maison, le lendemain, je le cueille au moment où il sort de la maison. Mais j'ai eu ce vide dans ma première version. Et moi, je ne l'envisage pas comme technique, mais ça peut être entendu comme tel, dans la mesure où c'est le moyen, l'outil qui me permet de... Parce qu'à la fin du premier soir, du lundi par exemple, pas du premier, du lundi, à la fin, je peux être un peu épuisé, je ne peux plus avoir d'idées, et il est nécessaire que quelque chose se reconstruise là-derrière. Donc j'ai besoin de reprendre. Ça, c'est la première version. Mais elle est même, c'est même obligatoire, tous les jours, même si à la fin du lundi soir, je n'ai plus rien à lire, il faut que le lendemain matin, mardi, j'ai quelque chose à dire, automatiquement, qui est dans la suite logique de ce qu'il y a eu. Et je ne pourrais admettre le travail, sans cette rigueur, on va dire. Est-ce que vous... On parlera de réécriture un petit moment, tout à l'heure, mais avant de vous lancer sur l'écriture d'un roman ou d'une pièce, de quoi vous avez besoin ? D'une situation, de personnage ? Vous prenez des notes, ou vous y pensez ? Vous ne vous lancez pas l'aveugle, j'imagine ? Alors, je ne me lance pas l'aveugle, j'ai donc... Si vous voulez, sans employer un mot trop compliqué, mais j'ai la configuration du roman, je ne veux pas dire en tête, mais qui se profile légèrement. Je sais, par exemple, que ça va tendre un peu vers cette histoire-là, cette ambiance, peut-être. Et donc, j'ai besoin de deux choses, j'ai besoin que les personnages soient apparus, ou qu'au moins un soit apparu, et que deux, je sente, dans un deuxième temps, qu'il va être susceptible, il va être capable de transporter avec lui l'histoire. Ça veut dire, quand je me rends compte, qu'il est lui-même l'architecture de l'histoire, quoi. Est-ce que je vais pouvoir le suivre ? C'est une condition sine qua non, quoi. Mais il y a parallèlement les notes que j'ai prises auparavant, qui sont des notes prises à l'emporte-pièce, on va dire, elles n'ont pas véritablement de sens. Il y a des noms, il y a des mots, il y a des situations, il y a des croquis, il y a des dessins, des façons d'apercevoir le personnage, parce que j'ai un peu hâte d'y aller, et puis il vaut mieux que je le dessine. J'essaie de calmer le truc, de calmer. Et donc, c'est peut-être ça aussi une dimension technique, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et à partir de là, donc, moi, je considère que je vais pouvoir m'enfoncer dans le récit. Et donc, ça, je ne sais pas toujours, quand je dis première version, il n'y a pas question de réécriture ni rien. La première version, sur papier, va sur écran, que je peux imprimer, mais qu'elle est sur écran. Elle est quasiment illisible. Les mots, des fois, n'ont pas de... Il n'y a pas de blanc entre les mots, il n'y a pas de virgule. C'est dans tous les sens. Un personnage qui serait mis en difficulté change de nom, change de nom, change de position. C'est quelqu'un d'autre. C'est tout ça quelque chose de compact, de légèrement incompréhensible, du genre, pas charabia, mais parfois, on n'est pas loin. Par contre, je sais... Alors, ça, c'est la première version. On va faire ça pendant un mois. Le temps de remplir, 200 pages, voilà. Mais je sais aussi que... sur ce texte qui est parfois pas compréhensible, j'en fais l'expérience en ce moment-là, qui n'est pas toujours compréhensible, il y a l'intention. Et moi, j'ai l'impression qu'entre les lignes, je vais la voir. Il y a aussi ma perception de la pulsion qui organise l'affaire. Ça veut dire que quand je raconte l'histoire, quand je la vis, je ne suis pas dans une construction avec intention, intention de construire de l'histoire. Je ne dis pas, il faut que, tiens, cette fois, tu parles de telle... tu parles de telle chose parce que les lecteurs en ont besoin ou la société a évolué. Pourquoi tu... Voilà. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce que j'essaie de retrouver, c'est la tension. C'est en deux mots. Qui organise le texte et qui se manifeste de manière pulsionnelle. c'est là que j'ai un peu le fond animal de l'individu que je suis, le fond fantasmatique, la vraie préoccupation. Je sens les choses-là. Dans la réécriture, c'est-à-dire dans ce que je vais appeler la deuxième phase, c'est-à-dire j'essaie de décrypter. Décrypter, mais pas de grammaire, toujours pas d'orthographe, rien à faire. Je vais corriger parce que c'est un peu énervant de mettre des n'importe quoi. Mais la phrase est fausse, le mot n'est pas juste, l'organisation n'est pas celle-là. Et, comment dire, mais je continue. Parce que je garderai toujours dedans l'énergie. Voilà. Quand je dis pulsion, c'est l'énergie. C'est pas du tout un travail rétrospectif, introspectif, genre psychanalyse, etc. J'en ai rien à faire. Ça m'intéresse, mais j'en ai rien à faire. Voilà. C'est les règles de la dramaturgie et la tension. La tension au sein du personnage. J'imagine que quand vous construisez des personnages, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à se lancer l'histoire, il faut qu'ils aient des tensions dans leur vie, des tensions internes. Et vous avez besoin de... Soit ils sont déclencheurs de tensions, soit ils subissent des tensions liées à une transformation dans leur contexte. Oui. Oui. Sachant que ce que j'analyse encore là, c'est le fait que c'est moi qui l'écris. Oui. Et donc cette tension qui est chez les personnages, au départ, elle vient nous. Donc je peux évaluer où on en est, proche, lointain. Je commence à reconstruire de l'artifice. J'ai eu une intention, j'ai voulu... J'ai voulu... On a vite fait, par faiblesse, de construire une métaphore un peu facile et puis de donner des éléments qui paraissent comme ça très, très, très intéressants, qui peuvent préoccuper le lecteur, donc le retenir. Donc là, je fais très attention. Alors il y a, à cet endroit, une chose qui se produit, donc là, si je suis dans... Quand je décrypte, d'accord, c'est quand même le fait que je mets à jour, je débusque des lieux communs, des trucs faciles et c'est pas dit que je les... Ça commence déjà pas éliminé un petit peu, là. C'est pour ça que j'ai une grosse réserve. Quand je dis 200 pages, on peut en avoir 150. Enfin, tout dépend du caractère, du ring, etc. Tout ça. Donc, parce que mes récits, quand ils se terminent, à la fin, quand j'ai fini, 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 ils sont relativement courts. Mais ils sont pas courts parce qu'au départ, il y avait un peu et puis j'en ai rajouté. C'est qu'ils sont courts parce qu'au départ, il y en a énormément et j'ai tout coupé. Donc c'est un moment très cruel parce que c'est la deuxième phase, parce que c'est le moment où j'interroge. Vraiment, je peux quand même avoir raté le truc. Vraiment, si je continue de rayer, très bien, qu'est-ce qui reste ? Donc je suis quand même dans le doute. C'est la stratégie du doute, de l'autopunition, puisque je commence à chercher mes faiblesses, etc. Et si on parlait de troisième phase, admettons que je l'ai gardé et puis quand même, je vais quand même, on y va, on verra ce que ça donne. Parce qu'il y a ce miracle que sur un... Là, je vais même pas... Je suis... il faut savoir que dans la première version, t'as une masse compacte, c'est-à-dire que... Je fais pas la ligne, c'est pas grave, vous en foutre ça. C'est-à-dire que quand... Je saute une ligne quand j'ai fini dans la journée. Comme ça, ça me donne un repère quand même. Donc, dans la troisième phase, je vais prendre par exemple la première page, démarrer, donc vite isoler un groupement de textes et le travailler. Enfin, le travailler, ça veut dire pour moi, t'évites une répétition, enfin, tu mets, tu organises comme tu le sens. Je n'ai aucune règle. Des fois, c'est bizarre de se rendre compte qu'une superbe phrase, elle est devenue... Tu en as ôté, tu en ôtes une partie, elle devient pas super, elle devient extraordinaire. Parce qu'elle suscite quelque chose et tout. Donc, je ne vais pas travailler ces choses-là, je vais laisser aller. Donc, troisième phase, je refais les phrases. Ça, ça peut prendre du temps, donc je fais attention de ne pas refaire les phrases trop longtemps, trop longuement. Simplement, je vais quand même au... Et donc, la phase suivante de travail, là, je m'attaque à la... Donc, je peux rester là une journée, sur une phrase, et il m'arrive de finir la journée. Deux heures, je ne compte pas, là, j'ai aucune notion du temps. Je suis un être très impatient, je serais incapable de pécher, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est miracle, sur le texte, le temps ne compte plus. C'est immobilisé. Et ce que je veux dire, c'est que je peux isoler un groupement de textes, enfin, un groupement de phrases, qui vont faire un chapitre, là, je vois qu'il y a une unité de sens, ça peut... isoler, là-dedans, un paragraphe de quatre lignes, travailler le paragraphe de quatre lignes, parce que je veux aller au bout, je veux être capable de ôter... Alors, les critères, c'est le son, c'est le sens, c'est le mot, c'est la qualité du... enfin, le rythme, toutes ces choses-là. Quatre lignes, et au bout de deux heures, il ne me reste rien. Il me reste deux phrases, ou une phrase, et cette phrase, si elle a du sens, et si elle se justifie, je la maintiens, si elle ne se justifie pas, elle dégage, et donc, j'aurais mis quatre heures à... le gain des quatre heures, des deux heures que j'aurais passées dessus, sera que... ben, que j'ai ôté toutes les imperfections. Maintenant, c'est le vide, il n'y a plus rien, je suis d'accord ? On va voir sur le suivant. Alors, si ça... En principe, quand j'en suis à ce stade-là, qui serait la... je pense la quatrième phase, d'après ce que j'ai expliqué, je commence à savoir où je vais, avec tous les doutes que ça comporte, et puis, je travaille vite le style, enfin, le style, c'est pas à moi de parler du style, je travaille vite la phrase, je travaille vite la phrase jusqu'à la fin, là, j'y vais. Puis, ça y est, le texte est apparu, et là, il y a deux ans, un an et demi de travail, pas de problème, une fois. La dernière, dernière phrase, c'est vraiment le travail où je lâche pas, quoi, tant que... Et là aussi, je suis obligé d'éliminer, d'éliminer, progressivement, des fois, je me dis, t'as pu dire un peu, quand même, de dire que tu coupes, là, comme ça, mais j'ai déjà regardé, je peux couper, j'ai vérifié, au niveau de caractère, en calculant, ça m'est arrivé, j'ôte les deux tiers, il reste le tiers. Donc, la preuve en est, mes textes, ou les... enfin, la preuve, je ne sais pas, personne ne me rende, mais il y a une preuve quand même, parce que j'ai besoin, après, de comprendre ça, moi. J'associe ça à la... à l'autopunition, à la... oui, l'autopunition, ça, c'est un truc qui me travaille, donc là, je ne réponds plus à la question, là, je parle de la répercussion, chez moi, comme moi. Qu'est-ce que vous avez appris dans l'écriture, depuis votre premier roman, ou votre première pièce ? Ben, que je... ce que j'ai appris, c'est que je pouvais... c'est que je peux maîtriser un texte, si je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire que même quand je suis écoeuré du texte, même quand je suis écoeuré de la phrase, eh ben, si je suis écoeuré, c'est à moi d'avoir gain de cause. Et je peux avoir gain de cause en l'éliminant. Le fait de l'éliminer est une victoire. Il n'y a plus rien, et je suis arrivé à être capable de démontrer qu'il n'y avait plus rien. Alors, je ne vous cause pas ma souffrance quand je lis certains textes qui ne sont pas de moi, hein. Moi, j'ai dit, ça, je l'autorais, ça... Enfin, bon, enfin, je n'aurais jamais laissé une chose pareille, enfin, voilà. Donc, c'est ça que j'ai appris, que c'est à moi d'aller au bout. Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir en autant ? Autant ? Une justesse, un ton, une tension ? Le sens, que ça est tout seul, quoi. J'ai envie qu'il n'y ait pas d'emphase, j'ai envie qu'il n'y ait pas d'auto... Il faut que j'arrive à démontrer, à ne pas démontrer, je ne sais, à cette extrémité qui est de... que je ne me regarde pas écrire. J'arrive à ça. Je ne passe pas d'écrire. Alors donc, les choses sont des fois pires, parce que des fois, j'ai quand même des métaphores intéressantes, enfin, je veux dire, ça peut être beau et tout. Métaphore, allez, ou pas, ou l'autre. Mais c'est extraordinaire comment une phrase, une fois pierrotée, ce qui l'embarrasse, mais il faut aussi avoir, savoir à quel degré ça embarrasse, et qui est-ce qui peut le démontrer, enfin, moi, parce que certains vont considérer que c'est fait dès le deuxième tour, quoi. Voilà. Donc, comment une phrase qui est retravaillée peut devenir complètement fluide ? Il y a la fluidité que je cherche, objectivement, que je cherche. avec la fluidité, il y a le fait, c'est ce que j'appellerais la transitivité, c'est-à-dire qu'on passe directement d'un point A à un point B. Je ne veux pas d'obstacle. Attends, ce que ton but, c'est de donner ce sens à cette phrase, de dire qu'il s'est produit quelque chose, eh bien, pourquoi tu ne le dis pas ? Pourquoi tu attends des lignes ? Pourquoi tu fabriques là ? Tu dégages tout le reste et tu dis ce qui doit être redit. Ça, c'est assez... C'est assez... C'est assez... C'est assez... C'est assez...